Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui se réalisera dans le ciel le dimanche 15 novembre 2020. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette nouvelle lune ? Juste en deux, trois phrases, qu'on se recale ce que c'est qu'une nouvelle lune. Nous, on est sur Terre, bien évidemment, la bonne blague, et on regarde ce qu'il y a dans le ciel autour de nous. Concernant l'astrologie, on fonctionne non seulement sur le rythme des saisons, qui est la base première du fonctionnement, et également sur le fait qu'on regarde, bien évidemment, ce qui tourne autour de nous, et qu'est-ce qui se passe au moment d'une nouvelle lune. Nous, on voit dans le même axe, dans le même champ, dans la même dynamique, dans le même esprit, dans le même angle, le soleil et la lune. C'est ça une nouvelle lune, tout simplement. Et là, elle se réalise en scorpion, donc on l'a vu le dimanche 15 novembre. Précisément, je l'ai noté, parfois il y a des finesses, elle se réalise à 5h08 en temps sidéral, donc il y a parfois une heure ou deux de décalage, mais c'est vraiment très tôt le dimanche matin. Si certains d'entre nous se réveillent un peu tôt le dimanche matin, ce n'est pas incohérent, ce sont des choses qui arrivent avec la nouvelle lune, c'est la pêche. On démarre donc un nouveau cycle lunaire qui va durer un mois, 28 jours en réalité, et qu'est-ce qui se passe concrètement ? Il y a une concentration des deux, ce qu'on appelle luminaire, soleil et lune, au même endroit dans la même zone, et puis je vais vous dire pour qui c'est positif et qui va devoir te faire attention. Alors, on va commencer tout de suite par ceux qui vont cela prendre en pleine poire, comme d'habitude, une concentration des deux luminaire au même endroit, ceux qui sont en face, donc mes pauvres taureaux, dimanche matin, on essaye d'être zen, mes lions aussi et mes versos aussi. Maintenant, petite subtilité, comme elles se réalisent à 23 degrés du signe du scorpion, ce sont surtout, surtout les troisièmes des camps, donc taureaux, lions et puis bien évidemment verso, les deux carrés et puis l'opposition, qui est les plus exposés. Tous les autres, on n'est pas concerné par les influences tendues négatives d'une nouvelle lune. C'est dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a cette nouvelle lune, elle apporte du coup, pour le coup, énormément d'énergie, de choses positives, pour qui ? Il y en a cinq qui sont gâtés. Mes scorpions, parce que ça se passe chez vous, c'est la période d'anniversaire, coucou mes troisièmes des camps scorpions, c'est votre tour, mais également pour mes autres signes d'eau, mes cancers, mes poissons, et également pour les deux signes qui sont à 60 degrés en amont et en aval de mon scorpion, qui sont les capricornes et les vierges. Vous cinq, vous amorcez un mois théoriquement plutôt, on va dire, fécond, productif, constructif. Alors, on connaît les contraintes face auxquelles on est confronté, mais malgré tout, tout ce que l'on essaye de mettre en passe actuellement a plus de chances, à terme, lorsqu'on aura un peu plus de marge de manœuvre, de prendre des bonnes orientations. C'est plutôt dans une dynamique constructive en deux temps, en quelque sorte. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, elle réalise dans le ciel des angles plutôt heureux, plutôt harmonieux avec des planètes qui naviguent en ce moment à 23 degrés du capricorne, donc à 60 degrés plus loin, donc deux luminaires soleil-lune forment en 60 degrés, ce qui est un angle heureux, positif, apaisant, etc. Avec qui ? Avec des trucs plutôt lourds, avec Jupiter, avec Saturne, avec Pluton, avec des gros morceaux qui traînent en capricorne et qui ont été très lourds, on l'a vu depuis des mois. Donc, ça arrondit un peu l'ambiance générale, ce qui fera de mal à personne. C'est plutôt heureux dans ce qu'on appelle la vision globale du ciel. Donc, elle n'est pas tendue, elle n'est pas exposée, elle n'est pas conflictuelle de façon démesurée, elle est plutôt zen quand même pour l'ensemble de ceux qui ne sont pas concernés, les trois premiers dont je parlais au départ. Bon, ça c'est pour l'effet nouvelle lune. Mais il y a d'autres choses dans le ciel. Il y a toujours Mercure, le mental, en parallèle, ça donne le ton, qui actuellement est en scorpion. Et lorsque Mercure est en scorpion, il prend cette couleur de profondeur, de besoin d'aller au fond des choses, collectivement, il colore la globalité parce qu'une planète qui passe dans un signe prend une couleur globale. Et lorsque Mercure, le mental, est en scorpion, il aime bien creuser. Ça donne d'excellents enquêteurs, ça donne d'exceptionnels psychanalystes, ça donne des profils qui ont cette disposition d'esprit à aller au fond des choses et qui, parfois, ont cette finesse de repérer ce qui coince et ont une sorte de facilité de talent et parfois de plaisir à mettre le doigt sur ce qui coince, ce qui peut être un petit peu taquin. Voilà, on va dire ça comme ça. En parallèle, toujours Vénus, l'amour, toujours en balance, toujours là où elle est magnifique, tout simplement. Donc, face de charme pour mes signes d'air. Mes signes d'air, on les connaît, mes gémeaux, mes versos, mes balances. Le cœur y est, tout simplement. Essayons de faire en sorte de faire passer les messages pour qu'il y ait un écho. Plus on en voit de la douceur, de la souplesse, de l'affect, de l'amour, on sait bien que ce sont les fonctionnements qui marchent le mieux pour créer du rapprochement. L'antithèse du rapport de force, bien évidemment, c'est ça qui nous place dans des situations psychiques de meilleure disposition, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et lorsque Vénus est aussi belle qu'elle l'est en ce moment, elle donne cette coloration globale dont on a tout à gagner, chacun à se nourrir par de la souplesse, de la douceur, de la gentillesse, etc. Ça marche beaucoup mieux. Profitons-en pendant que Vénus est en balance. Donc, je refais pour qui Vénus est bonne, positive, douce et sympa, pour mes balances, mes gémeaux, mes versos, mais également mes lions et mes sagittaires. Vous cinq, plutôt pas mal au niveau cœur. Voilà, pas s'isoler, mais ça, bon, on fait ce qu'on peut en ce moment vu le contexte. Et puis enfin, Mars, un truc hyper important qui arrive cette semaine. Mars, on l'a vu, d'ordinaire, c'est une planète qui fait son tour en deux ans. Donc, elle a un cycle, elle fait en gros, pour faire court, un cycle tous les deux mois, un mois et demi, deux mois. Et là, étonnamment, ça fait des mois, des mois, des mois qu'elle était dans le signe du Bélier. Elle y était rentrée de mémoire, la vache, elle y était rentrée depuis des mois et des mois. Je ne me souviens plus, mais ça fait vraiment des lois. Elle était revenue rétrograde depuis le 10 septembre et elle repasse. Elle repasse, elle passera en taureau le 6 janvier 2021. Donc, vous voyez qu'elle va y rester encore un bout de temps. Et là, ce dimanche, elle reprend ce qu'on appelle sa marche directe. C'est-à-dire qu'en faisant le tour de la Terre, tac, elle réamorce sa marche directe. Et c'est son dernier passage en Bélier. Donc, c'est là où Mars va être le plus actif, le plus tonique. Lorsqu'une planète passe plusieurs fois, trois fois en l'occurrence, la première fois, elle pose une situation. La deuxième fois, en marche rétrograde, elle met ça un peu en stand-by. Ce n'est pas négatif, c'est juste en stand-by. Et lorsqu'elle revient la troisième fois, c'est là où se concrétisent les situations qu'on a amorcées lors du premier passage. C'est dit. Donc, Mars reprend toute son exceptionnelle tonicité qui était en attente là depuis le 10 septembre. Qu'est-ce que ça donne ? Un plus, une crête. d'énergie, de volonté, de capacité à aller de l'avant, à trancher, à agir, à trouver des solutions à tout ce qui bouge. Pour qui ? Qui sont les gâtés de Mars ? Mars en maîtrise en Bélier en ce moment, on le sait. Il est très, très, très puissant. Pour mes Béliers, super. Mes Lyons, mes Sagittaires, mais également ceux qui sont à 60 degrés en amont et en aval, toujours mes Sextiles, mes Verseaux et mes Gémeaux. Vous cinq, c'est super intéressant. Et puis enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a toujours ces expectations un peu lourdes, mais il y a une conjonction dans le ciel qui est un peu complexe en ce moment. C'est Jupiter, la loi, l'ordre, l'autorité, et Pluton, les angoisses. Donc, il se peut qu'on se pose des questions, qu'il y ait des interrogations, qu'il y ait des doutes, des hésitations, des courants de pensée différents. C'est complexe en ce moment. Je ne veux pas m'y frotter parce que c'est trop délicat, c'est trop multifactoriel. Mais dans tous les cas, si on met en adéquation Jupiter, l'autorité, la loi, l'ordre, etc. Et Pluton, tout ce qui est mécanisme d'inquiétude et de stress, tout simplement, des choses se jouent en profondeur. On trouvera d'autres façons de l'interpréter. C'est un petit peu tôt pour le moment. Et puis, enfin, je voudrais répondre à une question qui revient de façon récurrente. C'est l'occasion avec cette nouvelle lune. C'est, j'entends ce truc, c'est est-ce que l'ascendant prend le pas sur notre signe solaire à partir de la quarantaine ? Alors, ça revient tellement souvent qu'il faut qu'on crève l'abcès de ce machin-là et qu'on s'en débarrasse. L'ascendant a une fonction qui lui est propre. Alors, le soleil, c'est notre condition solaire, c'est ce qui nous oriente, ce qui nous pousse, ce qui nous stimule à avoir des objectifs conscients. C'est ce qui fait partie, ce qui fait travailler notre partie néocorticale. L'ascendant, c'est ce qu'on appelle le surmoi. C'est Freud qui nous a légué cette merveilleuse fragmentation trépartite de l'esprit avec un surmoi, un moi, un ça, à l'image d'une maison, un toit, un corps central, une cave. Et l'astrologue que je suis, passionné de développement personnel, a tout de suite fait la parallèle avec l'ascendant, le soleil et la lune. C'est frapper au camp du bon sens dès qu'on pratique à tant soit peu, je vous assure. Il n'y a plus de doute sur la question dès qu'on l'a mis en application à certains temps. Donc, l'ascendant correspond à tout ce que l'on acquiert depuis l'enfance, toutes les injonctions éducatives, conscientes ou souvent conscientes d'ailleurs, « dis bonjour, dis merci, dis au revoir », tous ces automatismes-là qui ont pour but de créer le filtre, l'interface, le lien avec les autres, tout simplement. Donc, quand vous dites bonjour à quelqu'un, vous dites bonjour à son ascendant. Lorsque vous le connaissez un peu mieux, une fois que vous avez validé cette parallèle d'éducation, de capacité à se comporter en société de façon un peu normale, un peu évoluée, on découvre à partir de ce moment-là la condition solaire qui correspond aux objectifs conscients vers lesquels on tend dans l'existence. C'est pour ça qu'on peut avoir des variantes, des différences, et parfois, ça peut se faire dans des éléments, du coup, très différents. On peut être très feu dans l'image projetée, et très haut, très sensible dans les visées vers lesquelles on tend socialement. Ce n'est pas incompatible. Tout ça, à chaque fois, chaque escalibre. Voilà, je voulais vous faire ce petit clin d'œil, cette petite clarification au niveau des dispositions. Et donc, quand on fait du prévisionnel, on va regarder bien évidemment, parce que si les deux sont pas dans... On a une chance sur 12 que ce soit dans le même signe, donc ce n'est pas majoritaire. Donc, on peut regarder les prévisions pour un signe, si ça concerne notre signe solaire, et on peut regarder les prévisions pour un ascendant, bien évidemment, ou pour une lune, bien évidemment, mais ça concerne des secteurs différents. L'ascendant, ça va être l'image qu'on va projeter, et la lune, comment on va être à la maison, tout simplement. Voilà. C'est dit. Allez, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires gentils. Moi, je suis très demandeur des commentaires gentils, c'est clair. Bon, on se dit à très vite.